Notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour, c'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Il est écrit, c'est Sefer Dvarim Perek Te Dvar. Il est écrit comme ça, qui est Becha Evion, s'il sera dans toi, ça veut dire quoi Becha ? Dans toi, c'est dans ta communauté, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton humeur, Becha, Evion Me'echad Ache'echa, ça veut dire que cet homme qui est mesquin, on dit mesquin Evion? Pauvre, cet homme pauvre appartient à la racine de ton âme, puisqu'il s'appelle ton frère et la racine des âmes c'est une sphère et les sphères c'est toujours les polarités et nous en avons six, on a le haut, le bas, le nord, le sud, le ouest et l'est et dans cette polarité, dans ce rond qui est une sphère, il y aura toujours le haut et le bas, il y aura toujours les gens pauvres et il y aura toujours les gens riches et dans l'alachot de l'adzakka, quand on étudie l'adzakka, il est écrit que Dvar se sauver vos borlas, quand on donne l'adzakka, pourquoi? parce que le monde tourne et comme le monde tourne et aujourd'hui tu as la force de donner, sache que demain tes enfants, ton petit enfant, ton arrière petit enfant auront la force de recevoir et quand tu as aussi la force de recevoir et tu n'es pas contre recevoir parce que tu ne peux pas, qu'est-ce que tu vas faire? tu vas voler? tu vas mentir? non! si tu n'es pas capable de recevoir, sache qu'un jour tu ne seras pas capable de donner seul si tu es capable de recevoir, tu seras capable un jour de donner d'accord? les gens, pourquoi? parce que c'est un rond, c'est une roue qui tourne, qui tourne une fois il y avait un monsieur au hotel, pleuré arrête, arrête la roue, arrête la roue, arrête la roue, fais un pancher, fais un trou dans la roue qu'est-ce que tu cries? et il crie, il crie, il crie bon, il y en avait un curieux, il était à côté de lui, il dit hé hé, de quoi tu cries? maintenant tu me rompes, je crie, qu'est-ce que tu cries? neuf, et c'est pour Dora arrête, arrête la roue, arrête la roue tu nous fais arrêter la roue, qu'est-ce qu'elle roue? à la fin il a crie, elle a crie il a dit pourquoi tu as crie? il dit la roue, la roue, je suis en roue et je veux pas que ça re-descende alors il lui a dit la la chadi, d'avoir roue mais le milieu de la polarité est quoi? la tzedakah la tzedakah est une force de donner et de recevoir vous savez avant j'enseignais aux 18 familles les plus riches d'Israël j'enseignais ce que je vous enseigne à vous les stratégies économiques dans la parasha et quand je leur enseignais il disait toujours qu'elle soit après moi toute ma vie alors qu'est-ce qu'il disait? il disait où tu es dans le côté qui donne où tu es dans le côté qui reçoit alors il disait l'Akkadosh Baruch Hu laissez-nous donner beaucoup qu'on reçoit ceux qui donnent et non pas ceux qui reçoivent parce que c'est nous c'est ton c'est la force qui tom alors il disait ici b'echad sh'arecha b'ercecha מה c'est sh'arecha? allez t'écris nous c'est la ch'are la ch'em tzadikim y'avoue c'est quoi ch'are? ch'are c'est la letra rasha d'un côté de la douane tu es un tzadik tu passes du côté de la douane tu es un rasha pourquoi? d'un côté tu es arrivé au sommet de la roue et si tu veux prendre une autre roue tu es où? dans le bas de la roue et tu attends que la roue monte alors ça s'appelle sh'are sh'are c'est toujours un portail et ce portail là te donne la différence entre avant le portail et après le portail avant le portail tu penses que tu es le roi du monde tu fais ce que tu veux et après le portail tu deviens quelqu'un le plus bas du monde alors qu'est-ce qu'on doit faire? on doit savoir une chose que c'est la nature du monde c'est quoi la nature du monde? comme vous voyez les oiseaux ils se lèvent d'un endroit et ils vont loin 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 si on a la patience on attend l'année prochaine qu'est-ce qui va se passer? il revient les oiseaux l'être humain pourquoi ça s'appelle guilgul? guilgul en hébreu c'est gal gal c'est quoi le gal gal? on tourne on va faire ce qu'on doit faire étant recevant et on va faire ce qu'on doit faire en étant donnant c'est pour ça qu'une Mishnah dit celui qui reçoit et qui n'est pas apte de recevoir à la fin il va mourir comment? sans avoir sans pouvoir sans avoir parce qu'il a volé tu devais pas recevoir alors pourquoi tu as pris? et il y en a un qui doit donner et il ne veut pas donner comment il va manger le pot? en demandant pourquoi tu vas demander? parce que tu devais donner pourquoi tu n'as pas donné? c'est pour ça qu'on doit savoir que c'est ma mère elle se permet tout charecha bercecha asher hachem elokecha noten la ah non c'est ton frère c'est son fils c'est son fils oui oui c'est bon Oh oh oui c'est mon fils non je jamais ferme ton coeur ça veut dire que maintenant on voit que le Evion qui est le pauvre qui est ton frère qui est relié avec toi par quoi ? par le coeur quand tu vas voir ton frère te demander pourquoi tu vas fermer ton coeur ? qu'est-ce que tu vas dire ? qu'il aille travailler ? pourquoi moi je travaille et lui reçoit de l'argent ? le coeur c'est ce qu'il dit mais qu'est-ce qu'il fait ? il teste le coeur il veut voir je t'envoie ton frère est-ce que tu crois qu'il est heureux de demander la Tzlaka ? est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui est heureux de faire ça ? c'est très dur de demander avant qu'une personne demande quel travail elle doit faire quel point zéro elle doit faire pour arriver à dire j'ai besoin aidez-moi ça déjà c'est un travail très dur à faire il dit s'il est arrivé à ça sache d'où tu as une maison ? Dieu te la donne d'accord ? alors pourquoi maintenant il te dit Dieu te dit moi je t'ai donné toi tu dois continuer à donner maintenant qu'est-ce qu'il fait le coeur ? ça c'est le coeur du côté gauche le coeur du côté gauche il dit pourquoi il ne travaille pas ? on est frère moi je suis allé travailler et j'ai réussi qu'il aille travailler et réussir aussi non Akadosh Baruch Hu fait les polarités on a quatre enfants on va avoir quatre coins du monde on en a six on va avoir le haut et le bas aussi c'est quoi ? ce sont les polarités pourquoi Akadosh Baruch Hu nous met en polarités ? pour avoir le cercle l'hémosphère entière et comme dit rabbinite il faut être dans un équilibre quel est l'équilibre ? il y en a un qui donne à la maman et il y en a un qui reçoit de la maman c'est comme ça la vie pourquoi c'est comme ça la vie ? parce que tu ne sais pas que dans le prochain la prochaine réincarnation dans le prochain gal gal qu'est-ce qui va se passer avec toi ? est-ce que tu seras celui qui demande ou tu seras celui qui donne ? il dit et jamais ferme ta main quand ton frère vient te demander maintenant les gens toujours disent si je vais donner à tous ceux qui me viennent me taper à la porte je veux moi-même je vais être pauvre vous savez qui vous dit ça dans l'oreille ? est-ce qu'on tape à la porte tous les cinq minutes ? non est-ce qu'on a demandé maintenant on veut un médicament parce qu'on est malade et on a besoin de guérison ou un S on a besoin d'une protection hein ? cherchez maintenant la protection allez dans la rue vous savez une fois des fois quand je vais à l'hôpital je fais pidium sur les gens très malades et après il faut donner à Zaka vous savez c'est devenu aujourd'hui les gens ils ne sont même pas ils acceptent même pas de recevoir non seulement ils ne veulent pas donner ils ne veulent pas recevoir non plus vous savez qu'est-ce que ça fait ça ? ça empêche la générosité dans le monde si tu vois quelqu'un dans la rue qui te dit prends fais-moi plaisir prends reçois de lui la force de recevoir et la force de donner pourquoi tu ne reçois pas ? parce que les vaffras l'orgueil aïe 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 oui c'est l'orgueil c'est l'orgueil c'est l'orgueil qui ne te permet pas de recevoir je connais beaucoup de familles qui disent on n'a pas de quoi manger Shabbat et je leur dis si tu aurais tapé à la porte chez ton voisin lui demander du pain du vin et des poissons ils t'auraient donné ou pas ? oui tout le monde t'aurait donné alors pourquoi tu ne demandes pas ? parce que tu as honte c'est pas de l'orgueil que d'avoir honte si on doit donner du manger à ses enfants et bien on demande c'est mieux de voler mais si on a honte est-ce que c'est vraiment de l'orgueil ? d'après ce qui est écrit ici demander pour ses enfants ou demander pour manger il y a un Talmud une Gumara qui dit que le pauvre ne sera jamais mort Dieu a promis le pauvre ne mourra jamais de famille jamais il dit de quoi il meurt ? de l'orgueil pourquoi tu ne t'as pas à la porte de ton voisin ? il m'a demandé parce qu'il dit moi-même si on m'aurait tapé dans la porte je n'aurais pas donné alors pourquoi on me donne ? mais moi chère Adam possède mais moi possède au contraire quand tu avais tu donnais maintenant tu n'as pas tu reçois quel problème ? je ne parle pas des gens qui prennent ce qu'il ne faut pas je parle des gens qui reçoivent aujourd'hui tu reçois demain tu donnes même ceux qui reçoivent la Tzaka sont obligés de donner la Tzaka pourquoi ? on doit faire tourner circuler l'argent maintenant vous voyez que le monde est dans des crises économiques la seule raison est c'est que les pays orient ont bloqué les comptes en banque l'argent n'appartient plus aux gens tu veux faire sortir de l'argent de ton banque tu dois justifier pourquoi tu prends l'argent qu'est-ce que ça veut dire ça ? j'ai cotisé toute ma vie un million de chequels donne-le moi en espèces non monsieur pourquoi non ? tu vas nous dire qu'est-ce que tu vas faire avec je veux le brûler avec un briquet qu'est-ce que je veux faire avec ? non tu n'as pas le droit la loi ne permet pas tu veux acheter une maison tu as de l'argent on te dit eh monsieur d'où l'argent ? ma mère me l'a donné elle vit ? non cet argent n'est pas bon et qu'est-ce qu'on fait ? ça veut dire que même l'argent c'est le monde écoutez-moi ce que je vous dis c'est le monde qui a arrêté la charité comme il faut maintenant les lois bloquent l'argent et les gens n'arrivent plus à bouger à circuler avant cet argent qui circulait faisait travailler le marché c'est pour ça qu'il faut savoir si la route tourne il y a la tzedakah la charité ça tourne ça tourne tout va bien tout va bien on peut aider les autres on peut être aidé tout va bien mais si on arrête ça si on fait des lois que Dieu nous en préserve qui ne permettent pas donner la charité aux pauvres qu'est-ce qu'on va faire ? une personne me faire sortir de ce compte sans m'échiquer donner aux pauvres non monsieur qu'est-ce que ça veut dire donner aux pauvres ? mais on ne vous permet pas de faire sortir l'argent qu'est-ce que ça veut dire c'est l'argent de qui ? c'est à mon argent tu aurais bien voulu que ce soit ton argent tu vas déclarer qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent et qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? vous savez ? qui pâteauach tiftach et yadecha non ! dans la phrase qui pâteauach tiftach et yadecha il y a le secret d'Aparmasa qui est quoi ? les mots potéach et yadecha potéach et yadecha ou masbiyalecholcha yratzon ouvre tes mains les gens ont peur qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent si je vais donner qu'est-ce qu'il va rester à moi ? est-ce que le pauvre qui te tape à la porte il te demande mille shekel ? donne lui 10 shekel donne lui 20 shekel il va dans un immeuble 2 il a de quoi faire son shabbat ça suffit ah non mais si je lui donne une fois il va toujours revenir je vais vous poser une question combien coûte un miracle ? il n'y a pas de prix il n'y a pas de prix il n'y a pas de prix d'accord ? potéach et yadecha ou masbiyalecholcha yratzon il va donner la vie à chaque personne qu'est-ce que ça veut dire ? que je ne sais pas ici dans toutes les rues il y a la koupa tzlaka dans la rue ici aussi tu marches dans la rue tu mets la koupa tzlaka vous savez le Zohar Gadoche dit la tzlaka préserve les gens de problèmes sept jours la mitzvah ce jour-là la tzlaka sept jours l'ange de la tzlaka vous savez ce qu'il est écrit ? betzelem ita lehich une personne va avec la lumière céleste dans la tzlaka il est écrit la tzlaka 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 si on va commencer à raconter des histoires il y en a plein de gens qui ont donné la tzlaka le matin ils ont eu l'accident ils ont bien eu on a plein d'histoires comme ça je ne sais pas je ne suis pas religieux moi qu'est ce que vous voulez chez moi ? hein ? je suis un juif c'est tout je suis né comme ça ma mère qu'est ce qu'elle a fait la pauvre elle m'a emmené au monde juif alors ce que je fais ? je suis juif c'est tout c'était pas mal je suis juste juif moi mais c'est quoi la différence entre un juif et un juif ? il n'y a aucune différence ? c'est un juif bravo il y a une différence ? c'est un juif moi je ne connais pas la différence encore c'est un juif je n'ai pas trouvé encore la différence la vérité c'est une échama de juifs vous savez qu'est-ce qui est écrit dans le Zor HaKadosh ? il est écrit Israël Afalpi Shechata Israël où ? le juif même s'il a fait tous les péchés du monde ça reste le même le fils d'une mère il n'a pas de guette il ne peut pas couper qu'il change le nom le nom de famille la barbe la couleur tout ce qu'il veut il ne peut pas couper c'est sa mère nous nous sommes les enfants de Dieu qu'est-ce pas ? il va couper avec nous il ne coupe pas et tous ils sont les enfants de Dieu vous savez ? les goïs les chrétiens les musulmans tout ce que vous voulez c'est tous les enfants de Dieu chacun une sorte il aime nous comme ça avec des petites coquillettes il y en a sans la coquillette il y en a sans la barbe chute il y en a sans le truc tout va bien qu'est-ce qu'il y a ? il y a des gens ils ont pas honte quelqu'un veut la porte tzedakah il donne 10 savourots qu'est-ce que c'est cette honte ? et toi ? si tu serais à sa place qu'est-ce que tu aurais fait avec les savourots ? et il marche il marche à pied parce qu'il t'apporte à porte où il est la personne qui lui dit assis-toi bois de l'eau Mourachay 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 vous savez ce qu'il disait ? si quelqu'un t'a donné la chance de donner tzedakah la chance donne au moins 20 shekels pourquoi ? parce qu'avec 20 shekels il a fait le compte Mourachay qu'il peut aller de ta maison jusqu'à un felafel ou je sais pas quoi s'asseoir et manger je vais vous raconter une histoire vous allez voir que le monde est rond vous savez le monde tourne on vient de parler gal gal il y a chez moi tous les jeudis une seouda qu'est-ce qu'on fait dans la seouda tous les jeudis ? je fais Kaddish les nechamantes qui viennent toutes les histoires Mishnayot et il y a beaucoup de tamidachachamim qui viennent on mange ensemble je donne un cours il y a une ambiance des fois on fait des tzvot on fait Shema Barachot Rabbanit l'effet néant ah oui je peux le dire on fait Shema Barachot ce jeudi là vous pouvez venir voir et des fois on fait des fiançailles et des fois on fait des mariages on donne ce qu'on peut donner on donne il y a un monsieur qui vient tous les jeudis il vient il ramasse tzvot tzvot et moi quand ils viennent tzvot vous savez ce que je dis voilà Elia est venu pourquoi ? parce qu'il est écrit dans la Torah le salaire du mitzvah et du mitzvah alors je leur ai dit si on a bien fait le coup et on était vraiment bien dans la Torah comment il va nous récompenser il va nous donner une autre mitzvah alors je leur dis quand il vient celui de ramasser la tzvot c'est Yavanna il vient et c'est pas lui qui ramasse je lui dis assis toi mange et bois et mon fils ou quelqu'un ramasse la tzvot vous savez qu'est-ce que j'ai eu ? regardez que le monde est rond il y a un monsieur qui vient et il m'a dit difficulté mariage d'enfant histoire et tout il n'y a pas de problème voilà tiens tiens ça fait des années des années 4 ans 4 ans 5 ans il vient maintenant j'ai fiancé ma fille quel jour ? jeudi il y a la fête qui est arrivé ? le monsieur que toutes les semaines il vient pour la tzvot et il était quoi ? vous savez ? un des amis du Hatan et c'est lui qui a signé témoin sur les hirousim comment on dit chez vous ? les fiancés chez les chassidim on fait les fiancés comme un j'tabtouba et vous savez qu'est-ce qu'il a du Hatan ? quelle chance tu as de venir dans cette maison ils donnent de la tzvot ils sont généreux est-ce qu'on peut savoir ça ? mon Dieu shlekh 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 lach le khmecha p'yama et donne lama un jour viendra tu retrouveras tout ce que tu as donné c'est qui un jour viendra ? toi, ton fils, ton petit-fils, ton arrière-petit-fils est-ce qu'on sait ? est-ce qu'on a l'assurance vie ? on n'a pas d'assurance c'est quoi notre assurance ? l'atzdaka, c'est l'assurance vie du peuple d'Israël le maaser, l'atzdaka, c'est l'assurance vie est-ce qu'on nous a dit de donner des millions ? chacun des gens lui disent ah je fais le pauvre, j'ai le pauvre, de quoi tu as le pauvre ? 20 shéken, vous savez combien coûte aujourd'hui un truc de cigarette, un paquet ? 37, 38 shéken, 38 shéken, oui c'est presque 2 shéken à cigarette et moi je vous pose une question et celui-là qui vient de les demander tu ne lui donnes même pas une cigarette, tu n'as pas un paquet 2 shéken c'est une cigarette, une cigarette tu ne donnes pas à ton copain mais quand tu veux faire le fanfarement avec tes amis tu n'ouvres pas le truc de cigarette, allez prenez tous c'est l'orgueil alors il dit ce qui manque de lui fais attention fais attention qu'il y aura une parole mauvaise dans ton coeur davar belial c'est vous savez qui ? c'est le satan belial on l'appelle le émor karva shnata sova igéa shnata shéva shnata shmita c'est quoi shnata shmita ? on laisse les champs et les pauvres viennent alors qu'est-ce qu'il dit ? il dit celui-là encore une fois qu'il est venu chez moi il y a 2 ans il a pris tout mon terrain maintenant il vient me demander la tzdaka alors pourquoi toi tu ne travailles pas un an dans ton terrain et tu lui aies 6 ans ? parce que ça ne suffit pas alors pourquoi ça va lui suffire à lui ? alors il dit shnata shmita ve raa enecha belachicha evyon et tu as un mauvais oeil sur ton frère qui est pauvre ve l'autre tu t'en lo et tu ne donneras pas ve kara alecha el hacheh et qu'est-ce qu'il va faire ? il va lever ses yeux et il va pleurer à Kadoshpur mais la Torah parle na ton di ten lo ve lo ye he ra le vav ha bet etcha lo donne et redonne dit Rashi na ton di ten c'est quoi na ton di ten ? pourquoi la Torah dit deux fois le mot donne ? donne et redonne dit Rashi vous savez combien ? a fil ou méa péamim 100 fois il tape à ta porte redonne encore une fois redonne pourquoi ? ça suffit il a reçu une fois un shekel qu'il aille manger ça suffit pas si ça suffit il tape plus à la porte et si ça suffit pas il va taper à la porte il dit qui biglade avant hoppa maintenant on sait yéva rechecha adona yélohecha pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait des pauvres dans le monde pour qu'il y ait dans le monde la bénédiction qui descend avec la charité madame dans le monde il y aura toujours des pauvres c'est une injustice et bien sûr combien d'argent vous avez en banque ? très peu égalisez vous avec un pauvre vous voulez ? non vous ne voulez pas Dieu vous a dit gardez votre argent il ne vous a pas demandé devenez pauvres pour que quelqu'un devienne riche non juste qu'est ce qu'il dit yéva rechecha asheh melokecha bechol ma'asecha ou bechol michlach yadecha les gens viennent chez le Rav ah on veut la bracha pour la parla je t'ai dit mon frère c'est écrit donne de la tzedakah tous les jours yéva rechecha ma'asecha bechol michlach yadecha tout ce que tu feras tu réussiras qui et maintenant c'est la deuxième aigu qui loirdal evion me kerev haaretz jamais cessera les pauvres autour de toi jamais la balançoire travaille à l'éternel pourquoi ? parce que c'est l'équilibre du monde ceux qu'ils ont et ceux qu'ils ont pas dit le hariyah kadosh dans le livre Shari Rajpi il explique le Zohar Kadosh il dit là-bas qu'il y a une force invisible qui réunit tout le monde pour qu'il ne l'expose pas vous avez vu quand on enlève malheureusement l'immeuble hier avec les gens perdent leur âme et les blessés que Dieu leur envoie les refoiches les mains vous avez vu comment un immeuble tombe on dirait que c'est fait en quoi ? en sable est-ce qu'on a besoin de ça ? non tout est tombé quatre étages croum ont tombé pourquoi ? est-ce que l'ingénieur a voulu que ça se passe ? non est-ce que l'architecte ? non est-ce que le promoteur voulait ? non alors qui voulait que ça tombe ? personne ne voulait que ça tombe mais il faut pour tenir un immeuble il faut donner à Zakat on doit partager ça ne sert à rien d'avoir tout pour soi-même à la fin les riches ils sont fermés dans leur maison ultra je ne sais pas quoi violette et ils sont tous seuls dedans parfois ils ont peur que les gens rentrent ils ont peur qu'on leur tape à la porte ils ont peur que le combien de peur avec toute cette richesse ? laissez-moi tranquille ça va ? alors je vais vous dire quelque chose qu'est-ce qui est plus difficile ? d'être un riche ou d'être un pauvre ? un riche un riche la souffrance qu'a le riche le pauvre n'a pas le pauvre on dit viens chez moi Shabbat qu'est-ce qu'il y a ? mange avec moi qu'est-ce qu'il peut se passer ? mais le riche le pauvre il veut faire entrer chez lui les pauvres il a peur peut-être ils vont regarder peut-être c'est des voleurs peut-être c'est des autres il a peur alors le pauvre il est en piège il est piégé dans quoi ? dans sa richesse oui mais le pauvre qui n'a pas et qui vit comme ça c'est difficile et qui ne dit rien c'est difficile aussi pour lui vous avez raison Rabanit mais le pauvre au moins Dieu lui donne dans mon coeur il n'y a pas de soucis demande à ton copain parce qu'il n'a rien demande lui un peu de pain un peu de truc il est tranquille mais le riche il a peur de perdre il a toute la journée peur de perdre il mise son argent sur un immeuble ça s'écroule comment on fait ? alors j'ai des élèves qui travaillent je leur dis c'est très simple vous voulez l'assurance vie ? pour bien réussir votre travail ? qu'est-ce qu'il y a ? maintenant nous sommes en train comme Baruch HaShem la communauté grandit et comme Baruch HaShem le peuple d'Israël a des pauvres alors on a eu une idée comme Baruch HaShem la communauté est nombreuse aujourd'hui on pense donner un papier à chaque des dames partout où on est et récolter des boîtes de manger toute la semaine et vous venez au cours, vous laissez ici on a un chauffeur qui prend tout et il distribue au cours c'est difficile ça ? combien coûte une boîte de conserve vous savez ? deux shekels trois shekels quatre shekels qu'est-ce qu'il y a à Rabani ? non c'est ce qu'on fait au premier prix très bien c'est magnifique comme ça on peut récolter beaucoup de manger et vous allez pas me croire ce que je vous dis mais il y a des gens qui ont besoin de manger la Torah nous explique tu veux l'assurance vie ? je te la donne qui te la donne ? celui qui donne la vie la France est beau ? et il nous dit je vais vous dire l'effet de la nature il y aura toujours des riches il y aura toujours des pauvres c'est une roue qui tourne toujours elle tourne si tu es maintenant dans cette réincarnation celui qui donne sache que un de tes descendants sera celui qui reçoit ce que tu donnes c'est beau ou pas ? quand quelqu'un est en nécessité et tout d'un coup un donateur lui dit voilà je te dépanne un peu combien il est heureux mais si on regarde dans les Gilgoulis et dans les réincarnations qu'est-ce qu'on voit ? que le donateur c'est lui il y a deux Gilgoulims c'est lui-même il se donne à lui-même la Torah te dit donne à toi-même pas au pauvre tu regardes aujourd'hui le pauvre tu penses que c'est quoi ? c'est quelqu'un pas de ta famille pas de ta communauté pas de ton immeuble non c'est toi tu te regardes en face de toi achicha ou mizachicha achshilcha zaata c'est beau hein ? je vais expliquer madame quand celui qui a besoin tape à la porte c'est vous qui tape à votre porte c'est votre polarité c'est votre polarité c'est votre polarité c'est vous-même qui tape à la porte qui demandez maintenant vous allez donner à vous-même donnez 10 agourot et bien vous allez recevoir 10 agourot donnez 20 shekel ça va recevoir 20 shekel des fois dans la vie 20 shekel c'est beaucoup je vous ai raconté l'histoire avec un grand riche et son frère le pauvre de la ishiva un fainéant qu'est-ce qu'il fait toute la journée ? il étudie quand on dit étudiant waouh quand on dit bahu ishiva honte fainéant fainéant écoutez il étudie il étudie un jour son frère il vient d'Amérique Mercedes il dit allez viens mon frère viens tu es un fainéant mais je vais te prendre un tiou où on va ? dans le désert qu'est-ce qu'on fait ? sur le chameau il n'y a pas de problème ils vont sur le chameau une heure ils se cassent le dos aouda après une heure ils ont soif le riche il dit ah voilà un petit bédouin on va prendre de l'eau il descend du chameau t'as envie de vomir et le bédouin il leur dit de l'eau combien ça coûte ? cinq chequets la bouteille allez emmène il boit il donne à son bédouin à son frère tout le monde boit 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 c'est sympa non ? après le bédouin il dit eh paye moi le riche en Amérique vous savez qu'est-ce qu'il y a ? les cartes il lui enlève le porte-monnaie et la cascade des cartes il dit tu respectes toi comme carte ? il dit ça c'est en plastique ? il dit oui il dit ben le mien il est en fer il enlève sa carte aussi qu'est-ce que ça veut dire tu payes pas ? tu as pas d'argent ? moi j'ai pas d'argent j'ai une Mercedes une heure d'ici j'ai 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 il dit paye moi combien ? 20 chequets c'est qui le riche ? c'est qui le pauvre ? son frère le mesquin qui reçoit la zaka il cherche dans la poche il a 5 chequets dans l'autre il a 10 il a réussi 20 chequets son frère il dit tu m'as sauvé la vie il dit ouais toi tu presque prends le prix la vie tellement tu es riche c'est une roue c'est une roue qui tourne il faut c'est toi-même qui prend c'est toi-même qui demande c'est pour ça qu'il est écrit c'est quoi le iqdal ? jamais ce sera ? jamais pourquoi ? pour que toute ta vie tu fais quoi ? tu fais tourner la roue de quoi ? de la zaka et du chesed fais tourner la roue je suis d'accord qu'il y a la loi je suis d'accord qu'il faut comment dire respecter moi je suis quelqu'un qui respecte la loi mais les pauvres qu'est-ce qu'on fait avec eux ? ils deviennent de plus en plus nombreux vous savez combien de jeunes couples ne veulent pas se marier parce qu'ils ont peur d'être pour c'est normal ça ? on dit qu'on est le pays qui a sauvé le peuple d'Israël celle de l'holocauste et ils ont juré plus jamais ils ne peuvent pas souffrir la misère qu'on dit ? la misère pourquoi ? parce que la Torah dit la misère la misère sera là toujours je veux voir comment tu te comportes si tu ouvres la porte tu as vu tu as vu tu as vu c'est quoi c'est quoi c'est c'est tu as vu 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 fais un pas un geste en bas il va faire un geste en haut vous ne croyez pas que ça fait partie d'éducation des enfants ça ? oui parce que nous on a reçu cette éducation par nos grands-parents on les a toujours vous donner nos parents nous ont toujours donné donc c'est naturel de donner vous savez pourquoi ? parce que pour vous c'est naturel de donner donc vous êtes attendez vous êtes dans le côté qui donne vous n'êtes pas dans le côté qui a besoin au rachem bah au rachem vous dites c'est parce que vos parents vos grands-parents vous ont éduqué via un pauvre tu lui donnes alors tu t'es donné à toi-même donc tu tu reçois tu n'as pas besoin à toi de recevoir parce que tu te donnes à toi-même mais celui qui ne donne pas celui qui fait des lois que ça devient interdit de donner la charité qu'est-ce qu'on va faire ? oui Banda oui oui c'est vrai il ne faut pas interdire allez à la banque vous êtes en Israël dites-leur je veux diminuer quelle espèce ? allez même si vous les avez non ils ne donnent pas pourquoi ? la loi il faut justifier où on va l'argent c'est juste ça moi il y a une dame je vais au chou tous les vendredis matin pour lui donner même si je ne voudrais nacher je vais et bien ça fait deux semaines que je ne l'ai pas vu et qu'est-ce qu'elle m'a dit ? je l'ai croisé elle m'a dit c'est la police qui m'a dit de partir vous voulez entendre une histoire ? j'ai un élève chez moi écoutez j'ai un élève chez moi qui m'a dit qu'il a un élève dans sa ishiva qui est ger tzedek donc il n'a ni père ni mère et c'est un mesquin qui n'a pas vraiment de quoi manger il étudie la Torah vous savez ce qu'il fait ? il va au hotel il prend un peu comme ça l'aumône et il va manger au hotel c'est bien ou pas ? il y a une loi dans l'autre hotel interdit de ramasser l'aumône oui il a beaucoup moins maintenant ça fait beaucoup ça fait déjà quelques années mais maintenant vous savez ce qu'ils ont fait ? la police l'aumône ils lui ont donné une amende il leur a dit je viens ici pour manger comment je vais payer l'amende ? et bien tu vas aller en prison pourquoi ? parce que tu as fait l'aumône oui Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Meir Baranes Kotelama Arabi Rachel Imenou Hebron interdit de ramasser l'aumône qu'est-ce que vous voulez que l'aumône fasse ? c'est des ronds hein madame ? il y a quelques années là moi la police elle m'a dit la police j'ai pas dit interdit de ramasser l'aumône alors comment on va faire ? je vais vous dire comment on va faire on va donner nous l'aumône alors Bezrat HaShem la Kadosh Boko va nous aider toutes les petites dames généreuses on va faire des petites listes on va ramasser les petites canettes on s'appelle ? ça on a le droit encore bon HaShem on a le droit on ramasse et on donne aux pauvres et on va faire circuler Bezrat HaShem la charité Baruch Adonai L'Olam Amen Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage ST' 501